Mesdames, Messieurs, Bonjour, bonsoir, merci de votre fidélité et bienvenue à cette édition qu'on démarre par la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au Palais de la Marina. Ce vendredi, c'est le Collège des présidents des institutions de la République qui a ouvert le bal des interventions. Au nom de ses pairs, le président de l'Assemblée nationale a présenté au chef de l'État le message des institutions de la République. Plus de détails avec Renaud Acapot. Traditionnelle cérémonie de vœux des corps constitués au président de la République, le Collège des présidents des institutions n'a pas dérogé la tradition et c'est une cérémonie fort simple qui a consacré le rituel au Palais de la Marina. Réunis au grand complet autour du chef de l'État, les présidents des institutions ont trouvé le bal avec le message de vœux adressé par le président de l'Assemblée nationale. Bonne et heureuse année, monsieur le président de la République. Merci. En sa qualité de porte-parole du Collège des présidents des institutions, Maître Adrien Ombedi a porté un regard rétrospectif sur 2016, année de scrutin présidentiel annoncée comme celle du chaos. Mais au finish, la maturité démocratique de l'ancien quartier latin de l'Afrique s'est révélée de nouveau à la face du monde avec panache et éclat. En organisant dans la paix et dans la transparence les élections présidentielles de mars 2016 et en réalisant à cette occasion une alternance démocratique non contestée, notre pays, le Bénin, est resté fidèle à lui-même et aux valeurs qu'il inspire depuis maintenant un quart de siècle. La performance mérite d'être saluée, car les indicateurs n'augraient pas d'une issue apaisée. Le peuple béninois, ses institutions républicaines, ses acteurs politiques à différents niveaux, chacun à sa place et dans son rôle, a joué une partition remarquable. La vôtre, M. le Président, fut un modèle de discrétion et de courtoisie, de pugnacité, de conviction et d'efficacité porteur d'espoir. Votre projet de société a été préféré à d'autres par le peuple béninois qui vous a crédité de la capacité d'assurer le bien-être de vos concitoyens par la consolidation des acquis démocratiques et l'amélioration de nos performances économiques et sociales. La déclinaison de vos actions, la rigueur et l'exemplarité que vous y mettez ne laissent personne indifférent quant aux objectifs qu'avec ténacité vous cherchez à atteindre. De nouveaux défis se profilent à l'horizon et l'année 2017 se présente comme une année décisive pour concrétiser les grands chantiers annoncés dans le programme d'action du gouvernement. En attendant la mise en route des réformes constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale formule le vœu d'un projet qui préserve les fondements de notre démocratie. Monsieur le Président, vous avez annoncé à maintes reprises des réformes politiques et institutionnelles. Elles sont nécessaires pour autant qu'elles ne remettent pas en cause les fondations de la République. La présentation le 22 décembre de votre programme d'action confirme la détermination de votre gouvernement à faire de ce mandat une étape importante vers un développement structuré et durable. En retour, le Président Patrice Talon a félicité les différents acteurs des institutions de la République pour les nombreuses actions accomplies dans le sens de l'approfondissement continu du processus démocratique. Les institutions que vous représentez ont assumé à l'occasion leur mission républicaine, et ceci avec honneur et dignité dans un contexte économique difficile et un environnement politique préoccupant. C'est le lieu et l'occasion de vous réitérer, au nom de l'ensemble de nos concitoyens, les félicitations chaleureuses pour une tenue si remarquée de nos institutions dans ces circonstances. Le chef de l'État a aussi réitéré sa volonté et sa détermination à maintenir le cap dans la poursuite des réformes lancées dans tous les secteurs d'activité. L'avenir tient désormais de la concrétisation du projet de société que j'ai proposé pendant la campagne électorale, puis décliné dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Aussi, je crois qu'un effort collectif soutenu servira de levain à la réalisation rapide de cet ambitieux programme. Les réformes annoncées et attendues, dont certains sont déjà engagés, aboutiront grâce à la contribution de chacune des institutions de la République. Et je ne peux que me rejouir de la disponibilité dont, à cet égard, vous en aurez déjà, mon gouvernement. Vous avez raison, M. le Président, d'avoir souligné les conditions voire les exigences d'une politique de réforme structurelle. Mon gouvernement et moi-même en mesurons l'importance. Mais j'ai confiance que l'ensemble des institutions que vous représentez jouera pleinement son rôle. Les réformes ont besoin de consensus pour produire leurs effets. Le Bénin a l'habitude de donner la preuve du consensus facile. Il nous faudra sans doute mettre du temps, de la méthode, de la rigueur et de la persévérance, de la foi et de la patience. J'ai toujours compris que lorsqu'on emprunte le chemin d'un changement profond, le temps et la pédagogie deviennent des facteurs déterminants du succès. Dans ces conditions, le gouvernement ne peut qu'être garant de ce dialogue républicain apaisé, chose dont nous sommes tous fiers déjà. Après les civilités de circonstance reçues dans une ambiance détendue, les diverses personnalités se sont retrouvées autour du chef de l'État pour la photo de famille sur le perron du palais de la Marina. Et outre les institutions de la République, la Grande Muette a aussi battu le rappel des troupes avec une présence remarquée de haut gradé des forces de défense et de sécurité. En écho aux doléances des forces militaires qui sollicitent plus de moyens pour l'accomplissement de la mission républicaine, le chef de l'État, chef suprême des armées, a exprimé sa détermination à doter la Grande Muette de moyens adéquats. Et ceci de façon continue. Suivons quelques extraits des interventions recueillies à cette occasion par Renaud Acabo. Monsieur le Président de la République, outre les missions classiques de défense et de sécurité qui participent indirectement au développement socio-économique du pays en créant un climat de sécurité propice au marché des affaires, des actions de développement ont été menées. La Direction générale des douanes et droits indirects a contribué par ses actions sur le terrain à renflouer les caisses de l'État. La Direction générale des eaux, forêts et chasses, quant à elle, poursuit ses efforts pour la gestion durable des ressources forestières et fourniques de notre pays. Sur le plan de la protection civile, les forces armées béninoises, à travers le groupement national de sapeurs-pompiers, ont lutté contre les incendies et les inondations et porté secours à plusieurs victimes. La Direction du service de santé des armées continue de déployer des efforts louables pour assurer le soutien sanitaire aux personnels militaires et aux populations civiles. Enfin, la Direction centrale du génie des armées a apporté son savoir-faire dans la construction d'infrastructures et les travaux d'aménagement et d'assainissement de routes et pistes. Monsieur le Président de la République, toutes ces actions se sont déroulées dans un environnement marqué par l'insuffisance et la vétusté des matériels et équipements, et ce, malgré les efforts louables déjà consentis par votre gouvernement. Je réitère mon engagement à mettre à la disposition des forces les moyens indispensables à l'accomplissement de leur mission républicaine. Les efforts entamés dans ce sens vont se poursuivre et s'étensifier. Toutefois, en vous demandant de demeurer des forces républicaines, je vous exhorte à combattre en votre sein le laxisme, la malgouvernance, les actes antipatriotiques qui sont incompatibles avec votre devoir. Et puis, le top a été donné pour les dépenses publiques pour le compte de l'année 2017. C'est le ministre des Financiers de l'économie, Romain Douadani, qui a lancé officiellement l'exécution du budget. Reportage, Jérôme Moua. Feu vert pour les dépenses dans les ministères et institutions de l'État, le budget gestion 2017 est lancé. Cette cérémonie intervient 15 jours après le vote à l'unanimité du dit budget au Parlement. L'exercice traditionnel renferme assez de particularités. S'il est vrai que c'est une cérémonie traditionnelle, c'est également vrai que c'est la première fois que cette cérémonie va consacrer l'exécution d'une loi de finances votée à l'unanimité au Parlement. C'est pour la première fois que le budget de l'État a connu une restructuration avec l'inversion de la tendance des dépenses d'investissement et des dépenses ordinaires. Selon le directeur général du budget, dans sa structuration, ce budget diffère de tous les précédents qu'a connus le Bénin. Le budget même dans son profil a été restructuré. C'est la première fois que nous avons pu inverser la tendance. 808 milliards, plus de 808 milliards en termes d'investissement. Donc, c'est la première fois que nous avons franchi la barre de 50% en termes d'investissement. Pour que le budget, l'exercice 2017 connaisse une exécution diligente de nouveaux comportements accompagnés de nouveaux réflexes s'imposent aux différents acteurs de la chaîne des dépenses publiques. Nous devons développer des comportements anticipatifs. Nous devons très tôt disposer des outils de gestion, notamment le plan de travail annuel, les plans de marchés et de passation des marchés publics, mais également les plans d'engagement et de trésorerie. Ce budget lance la première année du programme d'action du gouvernement qui étale de nouveaux défis à relever par le gouvernement du président Patrice Talon. C'est fort de cela que le ministre de l'économie et des finances à l'endroit de ses collaborateurs adresse ce message. Dans sa structure, il est unique. Dans le calendrier d'adoption, il est unique. Dans les résultats de vote à l'Assemblée, il est unique. Dans le montant, il est unique. Dans les ambitions, il est unique. Dans le lancement que nous faisons aujourd'hui, il est également unique, puisqu'on le fait beaucoup plus tôt que d'habitude. Dans les règles de gestion qu'on se fixe aussi, il y a des critères uniques. Donc, c'est un budget, donc une année, des critères uniques. C'est un message très, très fort. Et pour tout ce qui est unique, on a l'opportunité de s'en servir pour le transformer en quelque chose de productif, pour ne pas le faire. Et quand on paie cette chance, on a perdu les années qui suivent. Exécuter le budget en toute transparence et dans la plus grande retenue financière est attendue de tous. Les acteurs de la chaîne des dépenses publiques sont appelés à traduire cela dans les actes concrets. Et on met le cap sur Porte-Nouveau au Parlement. Précisément, quatre questions orales avec débat au gouvernement. La première plénière de l'année de l'institution, donc parlementaire, s'est ouverte en présence de la majorité des députés. Voici le reportage de Guillaume Avienne. La plénière de ce jeudi, la toute première de la nouvelle année, pourrait être considérée comme l'une des plus longues du Parlement. Les réponses du gouvernement aux quatre questions orales suivies de débat à lui adressées par les députés ont duré toute la journée et se sont même poursuivies à une heure tardive de la soirée. Pour annoncer les couleurs, cette question du député Moukaram Agibade Koussonda. Le ministère en charge de la sécurité publique a affirmé avoir pris en place de façon progressive un dispositif infrastructurel adéquat de gestion des troupeaux afin de limiter les désagréments occasionnés au cours de la transhumance. De quel dispositif s'agit-il ? En quoi consiste-t-il ? A quel résultat concluant est-on parvenu depuis sa mise en place ? Le gouvernement tente quelques réponses. En dehors du tracé et du balisage des couloirs de passage et des aménagements de parcours, des études agro-pastorales et des plans d'aménagement des espaces agro-pastoraux ont été réalisés au niveau de 32 communes. L'objectif visé est de proposer aux communes visées des plans de gestion durable des espaces agro-pastoraux avec une attention particulière aux zones reconnues comme étant des zones d'accueil ou zones de pâturage afin de contribuer à la réduction des conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les questions qui vont cependant retenir l'attention de la plénière et faire durer la séance demeure celles du député d'Akwes Souso. Sur le souci de pallier le déficit énergétique dont souffre l'État véninois, il a été construit depuis quelques années la centrale à turbine à gaz de Maria Gletta. Cependant, force est de remarquer que cette centrale n'a pas encore permis d'atteindre les résultats escomptés. On a noté également que le taux de défaillance de cette turbine est plus que la moyenne, c'est-à-dire très élevé, puisqu'on n'arrive pas à atteindre les disponibilités prévues dans les critères techniques qui ont conduit à faire ces choix. Donc on ne peut pas raisonnablement continuer à les utiliser, d'autant plus que même le combustible qu'il faut utiliser pour faire fonctionner ces turbines sont des combustibles qu'on appelle jet à un, qui sont des combustibles en fait des avions. Face à près de 50 milliards investis, sans résultat, et le ministre dit qu'on n'a plus besoin de regarder dans le rétroviseur. Nous exigeons qu'on regarde dans le rétroviseur pour les 50 milliards. Le député reste aussi préoccupé par la question de la relance et de la réhabilitation de la filière palmée à Hul au Bénin. La séance des questions orales suivies de débats au gouvernement devrait se poursuivre jeudi prochain. Et toujours au sujet de la cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État, il faut ajouter que le Code diplomatique a également présenté les voeux au président de la République. Vous aurez les temps forts de cette cérémonie dans nos prochaines éditions, notamment à 23h. Santé, c'est la période de l'âme à temps, moment propice pour contracter la méningite. Un cas a d'ailleurs été détecté à l'hôpital de zone de Paracou. Docteur Amande Gandietto, directrice nationale de la santé publique, fait le point de la situation au Bénin. Elle est interrogée par Héloïse Vinata. Au Bénin, on peut dire que de janvier jusqu'à septembre, à peu près au nord, et précisément beaucoup plus dans la Takora, nous avons des cas de méningite. Donc, ce n'est pas étranger. On le savait puisqu'on fait la surveillance épidémiologique chaque semaine. Nous obtenons toujours des cas de méningite. Cette année, nous avons déjà dépassé plus de quatre fois le seuil d'alerte au niveau de la Takora. C'est-à-dire, en une semaine, on a eu plus de quatre cas dans des zones. Donc, on est aux aguets, on sait que c'est probable, mais on prend les dispositions pour que cela n'arrive pas. Donc, à Paracou, la semaine passée, il y a eu deux cas, dont un était confirmé. En fait, dans la zone, nous avons au Bénin une zone mélégétique. C'est-à-dire, c'est surtout dans la Takora et une partie du Borgo. Donc, nous avons prévu au ministère de la Santé de faire la vaccination de masse depuis 2016. Bon, fin 2016, on n'en a pas pu, mais nous sommes toujours dans les procédures pour pouvoir le faire d'ici là. Il y a des vaccins systématiques que nous faisons, qu'on appelle vaccins de routine, pour les enfants selon les âges. Le vaccin de méningite ne fait pas partie. Donc, les pays sont en pourparlers pour qu'on introduise ça dans la vaccination de routine et que tous les pays puissent le faire. Mais ce n'est pas encore acquis complètement. Si vous êtes dans la zone à l'arrivée. C'était donc un élément sur la résurgence possible de la méningite. Passons maintenant aux opérations de dégapissement des espaces publics illégalement occupés. Après, le tronçon Rui-Rofi-Rosef, un pavé, c'est la zone Kaboma-Misebo-Garito qui est prise en compte aujourd'hui. Les occupants qui ne se sont pas conformés à la libération spontanée observent avec impuissance la destruction de leurs installations. Tout se passe sous le contrôle des forces de l'ordre. Le point avec Chabelle Kiki, Aurélie Choton. Kotonou continue de faire sa toilette pour devenir une ville assainie, moderne et propre. Le gouvernement est déterminé à gagner ce pari. Après l'axe Rui-Rofi-Rosef, c'est au tour de la zone Kaboma-Misebo-Garito d'accueillir l'opération de libération des espaces publics. Le TPC de Misebo, qui donne accès au marché, a été nettoyé. L'avenue de l'homme est en train d'être nettoyée, de l'autre côté à Kaboma, jusqu'à Zong. À chaque fois qu'on veut intervenir, on essaie de faire expliquer aux populations le bienfondi de l'opération. La destruction des installations suscite une certaine consternation dans le rang des occupants. Cependant, beaucoup approuvent l'initiative. Ça fait mal, ça fait merde, mais bon, quand même, c'est pour en train de faire entretenir au pays. Moi, je ne me plais pas. Du moment où j'ai parcouru beaucoup de pays, donc j'ai vu qu'il y a de l'air partout. Donc ici, c'est comme on est dans une grande ville, mais c'est comme si on était enclavés. Le sacrifice doit être fait maintenant pour que nous ayons le temps de reconstruire notre pays. L'investissement est là. Il faut les espaces pour accueillir l'investissement. Comme vous pouvez le constater, l'opération de libération des espaces publics, illégalement occupée, se poursuit dans le calme et la discipline. Tout se passe sous l'œil vigilant du préfet du département du littoral. Il faut noter une forte présence des policiers, gendarmes et militaires, de quoi assurer le bon déroulement des opérations. Même si certains continuent de se plaindre, la plupart des concernés semblent avoir compris le bien fondé de cette opération. Une chose est sûre, l'autorité continue de rassurer. Plus rien ne sera comme avant à Cotonou. Cotonou présentera bientôt un nouveau visage. Aurélie Sauton, bonsoir. Bonsoir, Prévé à notre édition. Alors vous étiez sur le terrain. Alors dites-nous, comment se déroule cette deuxième phase de l'opération sur le terrain ? C'est vrai, Prévé à sur le terrain, le constat est assez positif. On peut dire que tout se passe très bien. Il n'y a pas eu d'incident. C'est vrai, on observe encore des grincements dedans, dans le rang des occupants illégaux. Certainement des gens qui n'avaient pas pris l'affaire au sérieux et qui se retrouvent quelque peu surpris aujourd'hui. Mais dans le même temps, on a pu entendre des messages de félicitations adressés au préfet tout le long du trajet. Alors visiblement, tout semble bien se dérouler sur le terrain. Alors est-ce qu'on peut mettre ça sous le coup de la communication qui a été déployée à l'endroit des populations par rapport à cette opération ? Oui, oui. Dans une certaine mesure, Prévé à Nontéou, il ne pouvait d'ailleurs en être autrement, vu la présence, la forte mobilisation des forces de l'ordre. Une présence quelque peu dissuasive. Et puis, il faut dire que même si l'étape de sensibilisation était officiellement bouclée, on a pu surprendre sur le terrain des échanges au cours desquels le préfet essaie encore d'expliquer aux uns et aux autres l'intérêt de l'opération. Il faut libérer les espaces pour utiliser l'investissement déjà disponible afin de sortir le peuple de la précarité, martelait-il. Merci, Aurélie Sautombe. On va rester dans la même dynamique. Et là, cette fois-ci, c'est dans le département du Borgou. Main dans la main, la mairie de Paracou et la direction départementale du cadre de vie ont amorcé le toilettage des espaces publics en cours de déguépissement. L'opération a débuté hier dans la cité des Cobouroux. À partir des avords de la place Bioguera, Ronald Robinson et Marilia Emancho étaient sur place. Après la sortie d'inspection des autorités pour contrôler le niveau des opérations d'autolibération des espaces publics, l'heure est à la libération forcée du domaine public. Il s'agira ici d'aplanir les dalles et autres pans de mur qui subsistent encore sur le terrain. Nous avons donc décidé de la naissance ce matin pour démolir ces pans de mur et cette dalle qui a été réalisée. Sinon, dans l'ensemble, à plus de 80%, les occupants ont libéré les espaces. Il y a bel et bien un calendrier de l'opération qui a été conçue, qui prendra en compte un certain nombre d'artères et d'axes. Quel est le sort des gravats suite aux démolitions ? C'est à ce niveau-ci qu'il va falloir que le ministère du cadre de vie nous prête mes fautes pour qu'une fois cette opération réalisée, que cet débris-là ne continue pas d'être constaté sur le terrain. Les sites sont déjà aménagés, identifiés et nous avons fait le point qu'on a envoyé au ministère. Je crois que d'ici peu, les moyens seront là pour accompagner l'opération. Pour mieux apprécier la justesse des démolitions, aux techniciens de la mairie et de la direction départementale du cadre de vie sont associés des agents de la Société nationale des eaux du Bénin, de la Société béninoise d'énergie électrique, de l'Office des postes et télécommunications et de l'Institut géographique national. Et puis à Porte-au-Nouveau, un déni à vêtissement avant la phase répressive. C'est avec cet argument que les autorités de la ville capitale sont descendues sur le terrain pour annoncer officiellement le début de l'opération de dégapissement des occupants des espaces publics illégalement occupés. Reportage, Guillaume Avien, non ? Patrick Mavor. Porte-au-Nouveau n'a pas voulu rester en marge de l'opération de dégapissement des occupants illégaux de l'espace public. Ce jeudi, ce sont les autorités de la ville qui ont elles-mêmes pris le devant de l'opération avec une approche à l'antipose de celle adoptée ailleurs. Nous sommes à Porte-au-Nouveau et nous connaissons bien la réalité de Porte-au-Nouveau. C'est pourquoi nous avons agi de façon méthodique, de façon responsable, de façon réfléchie pour que le travail puisse prendre et que les gens puissent de leur progrès exécuter la décision prise par l'autorité. On n'a pas eu besoin des engins avant que les gens ne croient pas dégager. Je les remercie. Je les remercie pour leur sens patriotique et leur sens civique. De la sensibilisation suffisamment dissuasive dans le rang des concernés, peut-être, inspirés par les images de Cotonou sur les chaînes de télévision du pays. A l'endroit de ceux qui joutent encore les têtus, les autorités de la capitale préviennent. Dès le début de la seconde moitié du mois, on va passer à la phase répressive. Allons maintenant sur le marché de Misebo, un marché reconnu pour la vente de la friperie. Alors, ce centre commercial connaît aussi l'amorosité économique. Blaise Adempo est allée faire le constat sur place. Suivez son élément. Marché de friperie à Misebo. Ambiance ordinaire qui camoufle l'amorosité économique pointée du doigt par les usagers de cet espace d'échange. Avec l'amorosité, c'est-à-dire la crise économique qui secoue le pays, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. D'abord, pendant les périodes de fêtes, auparavant, il y a cinq ans en arrière ou six ans en arrière, on vendait un peu plus. Mais maintenant, je vous dis la vérité, ça ne va pas. Vous-même, vous allez constater dans le marché, tout est vide. Les ventes ont baissé. C'est difficile pour nous d'écouler nos produits. Ce n'est plus comme les années antérieures. Les marchés de Misebo, maintenant, c'est gâté. Avant, les choses qu'on vendent, les habits comme ça, qu'on vendent, 1 000 francs. Maintenant, si le créaille est venu, il pèse ça 500. Ou bien, on allait dire pardon. Le créaille va dire 700 de l'épreuve. Les choses, on vend ça, 1 000 francs. Mais maintenant, on vend ça 500, 600, 700 comme ça. Le marché, c'est gâté. La vente ne marche plus. Le prix de la balle aussi a changé. Quand les clients viennent, c'est difficile pour eux d'acheter. Certains commerçants avertis tentent d'expliquer cette situation de mes ventes. Il y a plein de hibos qui sont partis parce que le coût du bal est cher. Et pourquoi ? Parce que les gossistes aussi, qui amènent ça dans le pays, ont leurs taxes là-bas. Donc, tout ça fait qu'on n'a pas trop de clients. Les gens de Niduria, ils ne viennent pas marcher encore parce que les choses là, les atoutes, ils sont arrivés à Niduria. À cause de ça, ici, on ne vend pas encore. Le marché de Misebo, très fréquenté par les Béninois, n'a rien perdu de son affluence malgré la crise économique. Sauf que tous les visiteurs ne sont pas acheteurs. La morosité se ressent beaucoup sur les recettes des vendeurs. Sport à présent. Riyad Mareiz est élu joueur africain de l'année 2016. Le joueur algérien a connu une saison exceptionnelle avec son club Leicester, sacré champion d'Angleterre. Il a devancé le gabonais Emérique Aubameyang et le sénégalais Sadio Mane. En partage. Pour les amateurs de football, le suspense était intenable, mais le jury de la Confédération africaine de football a livré son verdict. Riyad Mareiz est le meilleur joueur africain de l'année 2016. L'Algérien remporte le prestigieux trophée devant les deux autres finalistes, le gabonais Pierre-Imérique Aubameyang et le sénégalais Sadio Mane. Après une saison 2015-2016 phénoménale, Riyad Mareiz faisait déjà figure de favori. Notamment après avoir remporté à la surprise générale le championnat d'Angleterre avec Leicester City. Sur la saison écoulée, le milieu de terrain offensif a inscrit 17 buts et délivré 11 passes décisives en 37 matchs de championnat anglais. En décembre, il est devenu le premier Algérien à se glisser dans le top 10 du ballon d'or, décrochant la 7e place. Âgé d'à peine 25 ans, il devient le 3e Fennec après Dagdar Bellumi en 1981 et Rabamadjer en 1987, à remporter le prestigieux titre de joueur africain de l'année. Et bien ce journal va se refermer, le programme, pardon, le programme prévoit à partir de 21h, le jeu Arène des champions et deux feuilletons, les choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous de JT Soin avec Jérôme Moubaugh aux environs de 23h. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...